Bonjour à tous, Namasté, c'est Nelly d'Energie Soin Divin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'ascension et un petit peu cette montée vibratoire que l'on connaît depuis, je dirais, 2-3 ans, où on sent que vraiment, il y a des choses qui s'accélèrent, qui vont de plus en plus vite, et vous savez, on est un peu à la recherche de ce temps qui s'accélère en cours après les journées, les semaines, tout s'accélère très très vite. Donc l'ascension, c'est une montée vibratoire de la planète, mais aussi des humains, des végétaux, de tout ce qui vit sur Terre. Donc cette ascension, si vous voulez, on n'a pas le choix, on doit l'intégrer dans nos corps subtils, au niveau de toutes nos cellules, mais aussi d'abord par notre corps physique. Et c'est celui qui est le plus impacté en ce moment, puisque le corps physique, lui, il est déstabilisé, il sent cette montée d'énergie qui vient des cristaux de Gaïa, je vous explique, dans l'intra-Terre, le cœur de la Terre, Gaïa, c'est un cœur vert émeraude en cristal. Ce cœur va diffuser des ondes électromagnétiques sur des gros cristaux qui sont dans l'intra-Terre. Et ces cristaux, eh bien, ils vont diffuser cette énergie à ce que l'on appelle des grilles cristallines, c'est comme des réseaux telluriques, des cordes, des fils, comme vous voulez, des câbles, qui sont dans l'intra-Terre, sur la Terre et dans l'univers. Donc, eh bien, le fait que toute cette énergie est exponentielle, et en même temps, nous sommes impactés, mais c'est pour aller vers du meilleur. Et si l'on se concentre sur nos sensations, eh bien, ça permet aussi de reposer le mental. Et les gens qui ont du mal à s'ancrer, qui sont un petit peu déstabilisés par ces montées énergétiques, c'est souvent des personnes qui ont du mal avec l'ancrage, la matière, avec les choses un peu lourdes, un peu concrètes. Donc, ces personnes, eh bien, ils s'ancrent souvent dans ce qu'on appelle le mental inférieur et le mental astral. C'est-à-dire qu'ils sont dans un mental, ils pensent qu'ils sont dans un état de spiritualité, mais en fait, c'est toujours le mental, puisque le mental, il y a l'inférieur, le supérieur, comme chaque couche de l'aura. Et donc, pour eux, c'est dur de descendre dans la matière. Et ils ont du mal à prendre conscience avec leur corps, avec tout ce qui se passe dans les obligations, les démarches qu'on peut faire tous les jours dans la matière. C'est souvent des artistes, des poètes, des musiciens, des personnes qui sont très idéalistes, vous voyez. Donc, ils ont beaucoup de mal avec l'ancrage. Mais vous n'avez pas le choix. C'est souvent les alchimistes faits, d'ailleurs. Il faut vraiment vous ancrer et puis prendre conscience que votre corps physique, c'est votre véhicule terrestre et que vous en avez besoin pour fonctionner. Donc, il faut quelque part s'alourdir, se concentrer par la méditation, à la terre, marcher pieds nus, aller plus au contact de la nature pour pouvoir justement être en harmonie entre ces énergies cosmiques et ces énergies telluriques. Donc, il faut vraiment essayer tous les matins de vous ancrer, de vous alourdir, soit dans la douche, soit en prenant votre petit café, d'être pieds nus et de vous ancrer avec vos racines et de vous enfoncer dans la terre. Voilà. Vous vivrez beaucoup mieux votre incarnation. Vous serez beaucoup plus dans l'unité. Et en même temps, les énergies de Gaïa vont vous nettoyer, vont libérer votre transgénérationnel, vont libérer vos charges plus facilement. Parce que si on n'est pas connecté, ancré aux énergies terrestres, eh bien, on est dans un monde un petit peu à part, voyez. Et on laisse de côté toutes ces blessures karmiques, les blessures du transgénérationnel. On a tendance à ne pas arriver à les dépasser, à les purifier. Donc, pour ce faire, eh bien, il faut être bien aligné avec votre chakra racine et puis, en même temps, être centré dans votre chakra cœur pour, justement, vous pouvez invoquer l'archange Sandalfon pour l'ancrage, mais aussi l'archange Ariel, qui est peut-être un petit peu moins connu. C'est un archange qui est très au fait du monde des élémentaux, de tout ce qui est dans la nature, les fées, les luttes, tout ce qui est vraiment, ces petits êtres, on appelle ça le petit peuple aussi. Ils sont vraiment là pour, justement, nourrir ces énergies du vivant, de la terre-mer divine. Donc, plus vous serez en contact avec les élémentaux, avec la nature, avec les arbres, avec la terre-mer, eh bien, plus vous pourrez être connecté dans votre vie, plus vous serez en phase, voyez, bien aligné, bien complet. Et toutes les mémoires cellulaires, eh bien, vont être nettoyées de par ce fait. Allez, je veux vous lire le message que j'ai reçu de l'archange Ariel cette semaine. Je l'ai posté sur Facebook, mais comme je sais que pas mal de mes abonnés sur YouTube n'ont pas Facebook, donc je vais vous le transmettre aujourd'hui. La période actuelle vous perturbe, vous avez perdu vos repères. Il est temps de vous poser et de poser vos bagages émotionnels, d'écouter votre guide intérieur. C'est votre cœur et non pas votre tête qui guide votre vie. Puisque vous aimez profondément la liberté, Vos amis, les fées, les lutins qui vivent dans la forêt, auprès de la nature, vous envoient des messages d'amour. Ressentez-les. Ces êtres sincères sont vos meilleurs alliés. Ils apaisent votre âme. Nourrissez vos corps subtils avec Gaïa, par des balades, du jardinage, des activités au cœur du vivant. L'authenticité est votre qualité principale. Pensez-y. Namasté. Je vous souhaite le meilleur. Connectez-vous aux vivants, à la nature, aux animaux et vous serez toujours en adéquation, en harmonie avec la terre, les énergies de la terre et les énergies aussi, bien sûr, de la source. L'archange Ariel a vraiment des qualités très importantes pour l'ancrage, pour vous aider à trouver votre chemin dans la vie, à trouver peut-être un bien terrestre, une maison, un appartement, afin que vous soyez vraiment ancré et aligné dans votre incarnation. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse. Namasté. Malasté. Malasté.